Bonjour à tous, merci d'être présents au webinaire Snowflake. Nous allons vous présenter cette solution qui est Snowflake qui vous permet de déployer un Data Warehouse en mode service dans le cloud en toute simplicité, en accédant à des fonctionnalités avancées comme la scalabilité et tout en maîtrisant vos coûts. Je me présente, Augustin Maillère, je suis solution designer, j'accompagne les clients de Kérus dans la définition et la mise en œuvre de leurs projets data, notamment autour de la solution Snowflake. Et je suis accompagné de Gaël Lemot, leader technique et expert sur la solution Snowflake. Bonjour à tous. Pour commencer, nous allons vous présenter Kérus. Kérus est un acteur de la data, du digital et de la transformation. Nous intervenons dans plus de 15 pays avec 3000 collaborateurs et un chiffre d'affaires de 253 millions d'euros en 2018. La solution Snowflake. Snowflake est une entreprise qui a été créée en 2012 par trois experts en base de données, dont deux Français, et qui totalisent à l'heure actuelle plus de 120 degrés. La première version de Snowflake a été commercialisée en 2015 avec un entrepôt de données conçu pour le cloud et déployé dans le cloud. Ils ont levé 950 millions d'euros auprès de différents fonds et sont positionnés à l'heure actuelle en tant que leader par Gartner et Forrester dans leurs études respectives. Ils totalisent à l'heure actuelle plus de 1500 clients. Sur ces références, sur le marché français, il y a de nombreux acteurs comme Pernod Ricard, Indigo, Gameloft, Molotov TV, La Fourchette ou KilluPoo. La présentation de cette offre, donc Snowflake est un entrepôt de données en mode service as a software pensé et conçu pour le cloud, dont les principales fonctionnalités sont un moteur SQL complet qui permet de réaliser l'ensemble de nos traitements en mode SQL sur les standards SQL que nous connaissons tous. Une administration simplifiée qui permet de limiter les actions d'EDBA pour mettre à jour et maintenir les grosses volumétries de données gérées par la base de données. L'hébergement de l'ensemble de vos données, notamment sur des données de type JSON ou XML qui peuvent être requêtées en mode SQL. L'accessibilité pour l'ensemble de vos utilisateurs, notamment sur des cas d'usage BI classiques ou des cas d'usage Data Science avec des connecteurs Spark, Python ou R qui permettent de concilier l'ensemble de vos usages. Le fait de pouvoir piloter le partage de vos données de mode instantané et sécurisé qui vous permettent de simplifier l'échange de vos données avec l'ensemble de votre écosystème et de limiter les flux et les interfaces avec des tiers. Et enfin, seules les ressources que vous consommez sont facturées vous permettant de faire de réelles économies sur votre infrastructure Data global. Snowflake dispose d'un écosystème partenarial fort, notamment avec deux plateformes de déploiement, AWS et Microsoft Azure. La troisième Google Cloud Platform est en cours de déploiement et sera disponible d'ici fin d'année 2019. Des partenaires aussi dans le monde de la Data Science avec Spark, Databricks, Python et R qui permettent d'envisager cette plateforme comme un réel moteur de vos projets Data Science. Mais aussi sur la BI et l'Analytics avec des partenariats avec MicroStrategy, Tableau, Power BI, Booker, qui vous permettent de connecter vos outils BI sur cette plateforme ainsi que les ETL tels Talen, Segment, AlterX ou Stitch. Kérus joue une place aussi importante dans ce partenariat avec un accord mondial qui couvre les 18 filles du groupe sur les quatre continents et de nombreuses références avec notamment les groupes Monoprix, Banca de vidéo, SSL, RAT, CPDEV et CCPA. Pour présenter les fonctionnalités de Kérus, nous avons listé ici les principales fonctionnalités de son FLEC. La séparation des stockages et du compute qui permet de ne pas avoir de problème de concurrence entre les traitements. Vous pouvez ainsi faire travailler sur les mêmes données la BI et la Data Science sans qu'elles se dérangent l'une ou l'autre sur les différentes requêtes qu'elles peuvent lancer. L'élasticité verticale qui permet de mettre des machines beaucoup plus grosses pour accélérer des temps de traitement sur des gros traitements par exemple à Data Science. Une élasticité pneumatique qui permet de mettre plus de nœuds et par exemple gérer des spikes de charge le lundi matin quand l'ensemble de vos utilisateurs se connaissent. L'auto-suspend et l'auto-résume qui permettent d'arrêter les machines quand vous ne les utilisez pas et ainsi d'avoir une facturation à l'usage réel que vous en faites. Le data sharing qui permet de partager et de sécuriser l'ensemble de vos données avec votre écosystème. Le clonage des données qui permet la duplication instantanée de vos datasets et d'accélérer ainsi la façon dont vous pouvez développer ou tester vos différents projets data. Le time travel qui permet une historisation de l'ensemble des suppressions, des modifications et d'insertion et ainsi de simplifier l'ensemble des manipulations que vous pouvez faire sur vos données. L'undrop qui permet de récupérer une table que vous avez supprimée et ainsi de simplifier vos jeux de données, vos méthodes de développement. Le fait de pouvoir requêter sur des données JSON et SQL en mode SQL ce qui permet de simplifier également aussi la façon dont vous pouvez travailler avec une administration simplifiée des SQL standards. L'auto-encryption aussi des données. Nous avons mis en gras les principales fonctionnalités que nous allons vous démontrer lors de la démonstration. Ce qu'il faut retenir surtout, c'est une rupture par la simplification. Snowflake vous permet d'accéder à des fonctionnalités très avancées de façon simple et sans surcoût. A des coûts tout à fait abordables. On va illustrer ici très rapidement ce que peut être le multi-cluster et la consommation à la demande. L'idée ici, c'est de montrer avec une illustration ce que permet la séparation du stockage et du compute. Donc de pouvoir consulier la BI et les data sciences en même temps sans concurrence de traitement. L'auto-scaling aussi qui permet l'absorption des pics de charge et l'auto-suspend et l'auto-réasume avec la facturation des usages tels qu'ils sont réellement. réellement. Dans cet exemple, nous avons des usages avec un hôtel qui fait des traitements d'alimentation la nuit entre 10h et 6h du matin avec un auto-scaling pour les charges de travail si jamais il y a des traitements très importants à faire passer entre 4h et 5h du matin et l'arrêt des machines dès que les traitements sont finis. vous ne paierrez pas donc pour les usages tels sur le reste de la journée. À 7h du matin, un premier utilisateur se connecte, fait ses quelques requêtes et les machines s'arrêtent également à la fin de traitement. Vous aurez après un usage UI qui va pouvoir se lancer avec une adaptation vers 9h30 lorsque l'ensemble des utilisateurs sont là. Les machines vont augmenter pour absorber le pic de requêtes et diminuer le style quand les personnes sont finies. et par exemple, à 1h de l'après-midi quand tout le monde est en pause déjeuner, les machines s'arrêtent intégralement parce que plus aucune requête ne parvient à la machine. Et en parallèle, nous allons pouvoir avoir en orange des gros batchs de data science qui vont fonctionner sur des machines séparées et qui ne perturbent pas les utilisateurs qui font des requêtes via et traditionnelles. Nous allons passer maintenant à la présentation de la fonctionnalité de Data Sharing. Le Data Sharing est un moyen instantané, sécurisé, facile et puissant qui permet de donner l'accès à vos données en direct et ce, sans avoir à les déplacer et à les copier. Donc, il n'y a pas de flux à monter, sans reconstruction non plus de choses complexes, pas besoin de mettre en place de FTP. Vous restez dans le même environnement qui est sécurisé et gouverné, résilient aussi parce qu'il est sur de multiples zones de disponibilité sur les cloud providers et de disposer de fonctionnalités complètes dans notre repos de données à l'enquêtage et la possibilité pour votre écosystème de pouvoir partager eux aussi des données et de faire des requêtes sur l'ensemble de ces systèmes. Les fonctionnalités de Data Sharing sont disponibles auprès de l'ensemble des clients de FLEX en frais supplémentaires. Nous allons passer maintenant à la démonstration. Je passe la main à Gaël. Alors, pour cette démonstration, on a imaginé un petit scénario. Donc, on part du principe que nous sommes les gérants d'une antenne qui possède plusieurs maquettes 1 et donc chaque magasin nous envoie le détail des piquettes-caisses via des fichiers GIZEN. On a également une vue égrégée des ventes des produits mondiales qui nous est parvenu par un fichier CSV. Si on regarde un petit peu un fichier GIZEN, un ticket-caisse, dans ce fichier, on va retrouver le nom du client, son prénom, la date de transaction et les identifiants de la caisse du magasin et du ticket. Et après, plus en détail, donc, par ticket-caisse, les différents produits qui ont été vendus avec la réduction s'il y en a une, l'identifiant du produit et le montant de vente et le nombre de produits. Côté fichier CSV, donc là, c'est un fichier plus global qui a déjà été travaillé en amont et qui va regrouper par pays, par catégorie de produits, etc., le nombre de ventes par année, par semaine, etc. Alors, comment on a mis en place une alimentation de côté nu pour gérer ces fichiers ? Donc, tout d'abord, sur la partie gauche, on voit que ce sont les magasins qui nous fournissent ces fichiers Gildan qui sont envoyés sur un Amazon F3 en bouquet. Cet espace de stockage chez Amazon, on a paramétré une notification qui fait qu'à chaque ajout de nouveaux fichiers, ils créent un événement sur une queue SQS. Ça, c'est côté Amazon. Donc, ça pourrait très bien être sur un blog storage également, côté Azure. Côté Snowflake, on a créé ce qu'on appelle un Snowpipe. C'est ce qui permet de faire l'alimentation de contenu du fichier Snowflake. Et donc, ce Snowpipe est connecté sur la notification qui est générée par le S3 et donc, dès qu'il reçoit cette notification, il va automatiquement charger le fichier dans la table qu'on va lui indiquer. Donc, à chaque nouvelle création de fichier sur le S3, on envoie le Snowpipe récute en information et charge le fichier en base de données. Derrière, on va vouloir partager cette information aux différents magasins pour que chaque magasin accède uniquement à ses données. On va partager cette base de données en créant une vue sécurisée et chaque magasin pourra avoir uniquement ses ventes et non pas ses de tout le monde. Alors, le cas d'usage qu'on va développer à l'instant, on va partir du principe que les gérants de l'enseigne vont pouvoir visualiser toutes les données de tous les magasins dans tous les tickets de caisse. Et chaque employé de magasin 1 ou de magasin 2 ne doit voir que ses propres tickets de caisse. Par contre, les magasins 1 et les magasins 2 peuvent venir voir les données agrégées au niveau mondial. Et on va aussi se poser des questions au niveau des magasins. Chaque magasin va vouloir savoir ce que représente leur vente de produits dans leur magasin par rapport au niveau mondial. Et il va également savoir quels sont les produits les plus vendus dans leur magasin. Alors, on va passer sur l'interface Snowflake. Alors, ici, je me connecte sur l'URL de Snowflake. Voilà. Alors, comme je me connecte j'ai une double authentification de paramétré. Là, je reçois une notification sur mon téléphone pour valider la connexion. c'est ce qu'on appelle le RMSI et c'est très fortement préconisé par Snowflake et surtout pour les comptes qui ont des droits un peu plus hauts et haut niveau comme les account admins, les security admins qui sont des rôles techniques dans Snowflake. Alors, quand on arrive sur l'interface, on retrouve plusieurs onglets ici, plusieurs catégories. On va retrouver ici d'abord les databases. Donc, on va retrouver toutes les différentes bases de données qui ont été créées dans notre environnement qui s'appelle Kyrus. Derrière, on va voir les shares, donc les data sharing. Ici, je ne vois aucun data sharing parce que je n'ai pas les droits suffisants et avec un simple clic, je peux changer mon rôle. Si je passe en rôle supérieur, je vais pouvoir voir les différents shares qui ont été créés, que l'on reçoit et que l'on envoie. Donc ici, on reçoit deux shares et on envoie différents shares ici. Alors, on passe ensuite sur les warehouse. Donc, les warehouse, c'est, je vais me repasser en re-sysadmin. Voilà. On passe sur les warehouse. Donc, ce qu'on peut voir ici, donc les warehouse, c'est tout ce qui concerne la partie compute. Donc, c'est eux qui vont faire les process et les calculs, etc. Donc là, on voit que leurs statuts sont suspendus pour l'instant. Il y en a un qui travaille. Donc, il y a tout le cas qui ne va pas travailler avec le moment sur le bureau. et derrière, je vais pouvoir avoir mes feuilles de requêtes où je vais pouvoir créer et exécuter mes différentes requêtes. Alors, première chose quand on se connecte sur Snowflake, on va pouvoir sélectionner utiliser un rôle parce qu'un utilisateur peut avoir plusieurs rôles. une base de données que je vais sélectionner et mon warehouse qui va faire le compute. Donc, ici, j'ai sélectionné mon warehouse. Je vérifie. Il n'est toujours pas démarré. Il s'appelle le GLEMWH. Il est toujours suspendu. Donc, nous, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va simuler la création de fichiers par les magasins dans le S3 de Amazon. Donc, on a fait un petit script qui permet de faire ça. Et donc, là, on va générer 20 fichiers qui vont être envoyés sur le S3 de Amazon. dans le S3. Sous-titrage Société Radio-Canada 2 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors on peut ensuite vérifier avec la fonction de Time Travel dans Snowflake, on va pouvoir vérifier ce qui a été chargé ou pas en base de données. Là, cette instruction permet de dire à Snowflake, montre-moi les données de la table caisse, c'est dans la table caisse que j'ai chargé mes données j'y donne, il y a 20 minutes. Montre-moi les données il y a 20 minutes et montre-les-moi maintenant. On va pouvoir comparer avant le chargement et après le chargement. Donc ce qu'on voit c'est qu'il y a 20 minutes il y avait 3245 lignes et maintenant il y en a 3265. Donc nos 20 lignes, donc nos 20 fichiers, ont bien été arrivées. On peut également de la même manière vérifier, regarder uniquement les lignes qui ont été insérées. Donc pour ce faire on va sélectionner de la même manière la table caisse et la table caisse il y a 20 minutes, en se poussant avec des toiles et en utilisant la fonction Minus. Bon, comme je vous l'a présenté Augustin tout à l'heure, on peut utiliser vraiment le moteur SQL complet classique pour faire des requêtes. Là on voit bien que les données sont bien stockées en base, en format brut, format JSON et on va vous montrer après comment on peut accéder à ces deux. Voilà, donc là effectivement ma table caisse qui reçoit mes fichiers JSON ne contient qu'une seule colonne qui s'appelle value et chaque ligne correspond à une entrée JSON. Et on retrouve les différentes informations que je vous ai présentées tout à l'heure. Maintenant pour les requêter, le gérant lui va se poser une question, je veux savoir avec quel produit j'ai fait le meilleur chiffre d'affaires par date et par magasin. Donc là on va directement requêter la table qui contient les ventes JSON en utilisant, en partant le fichier JSON dans la requête. Donc je vais récupérer la date de transaction, la guide du magasin et je vais derrière caster le format pour le transformer dans le format souhaité. Donc ici ce qu'on voit, c'est qu'avec une requête SQL, on va pouvoir requêter le fichier JSON et l'afficher sous forme SQL standard. Très bien. Donc maintenant ce que le gérant va vouloir, c'est partager ces informations des tickets de caisse avec chaque magasin. Donc comme on vous l'a présenté tout à l'heure, pour ce faire, il faut créer une petite table qu'on a déclarée dans le schéma privé. Donc il n'y a que le gérant qui peut l'avoir. Et dans cette table-là, on va déterminer le critère sur lequel on va effectuer la restriction d'accès. Pour notre cas, c'est donc l'identifiant du magasin. Donc notre compte qu'on retrouve ici dans l'URL qui est KERUS, va pouvoir voir les identifiants des magasins 1, 2 et 3. Le compte NX5 va voir le magasin 1 et le compte Z4 va voir le magasin 2. Ici on fait une petite requête de la vue que l'on a créée pour ce faire. Voilà, on a récupéré les informations du fichier JSON dans le format SQL pour simplifier les requêtes pour les utilisateurs. Donc comme je suis gérant, je vois bien un ID magasin 3, un ID magasin 2, un ID magasin 1. Je vois bien tous mes magasins présents dans mon enjeu. Alors, encore une fois, c'est une vue sécurisée et de fait, ce partage est fait avec différents magasins. Les magasins ne pourront pas vérifier comment est généré cette vue. Ils ne pourront plus l'utiliser sans vérifier comment elle est créée et ils ne pourront pas voir sur quoi on a filtré les données. Donc, je vais me passer maintenant dans la situation du magasin 1. Donc le magasin 1 a une autre URL d'accès. On lui a généré quand on a créé notre partage, notre share. On lui a donc créé une nouvelle URL. Lui, il accèdera par ici, mais ça attaquera bien les mêmes données que notre entrepôt côté Kyrus. Donc, comme tout à l'heure, je vais pouvoir sélectionner mon rôle, ma base de données et un warehouse. Donc, c'est des informations qu'on peut faire soit en ligne de commande, mais on peut aussi retrouver dans le contexte d'exécution ici, en haut à droite de la fenêtre. Alors, on va vérifier que notre magasin 1 ne voit que les données du magasin 1. Alors, en faisant un distinct sur l'Idee magasin 1, on voit bien qu'on n'a que des données concernant le magasin numéro 1. On va vérifier qu'on attaque bien la vue, qu'on attaque bien notre vue. Donc, comme on peut le voir aussi sur la gauche, le connecté en tant que magasin 1, on ne va voir que le schéma public avec la table des agrégats mondiaux et notre vue qu'on a sécurisé et partagé. Donc, le magasin 1 veut se poser la question de savoir le pourcentage qui représente les ventes d'un produit par rapport aux ventes mondiales. Et bien, on va pouvoir faire une requête SQL pratique en faisant des sommes, en faisant des opérations, des jointures, des groupails, etc. Donc, ici, on va voir que ce magasin a vendu le produit OutA, et ça représente 0,2% des ventes mondiales, puisque j'ai comparé les ventes mondiales avec la vue agrégée et ma vue créée que pour son magasin. Et s'il veut vérifier le nombre de produits des plus grosses ventes, et bien ce qu'on pourra, c'est qu'il a vendu le plus de 4 aïs, on a vendu 3 centaines. Donc, de la même manière, on va regarder rapidement sur le magasin 2. Le magasin 2 a vu aussi un autre URL, qu'on va retrouver dans la table des réfections d'accès, côté schéma privé, pour le gérant. Et aussi, on vérifie ses id magasins, il voit bien que les id spécifiant numéro 2. De la même manière, ses produits, son pourcentage de produits par rapport au niveau du monde, voilà, il a vendu de ce produit-là, ça représente 2,26% des ventes mondiales. Et la même requête, vous avez apporté des choses différentes pour le magasin 2 ici, il a vendu le plus de produits zone 1. Alors, voilà ce qu'on peut dire sur ce petit cas d'usage. Alors, maintenant, ce qui nous intéresse, c'est de savoir un petit peu comment monitorer les accès et comment monitorer les usages qui sont faits par les utilisateurs. Donc, ce qu'on peut voir, c'est que notre warehouse est toujours arrêté, puisque ça fait moins de 5 minutes qu'il a été démarré, il a une requête à moins de 5 minutes. Et ce qu'on a préparé également, c'est un outil des institutions pour aller vérifier, faire le monitoring des consommations de Snowflake. Donc, Snowflake propose par défaut, dans ses bases de données, des schémas avec certaines vues pour gérer du monitoring, faire des requêtes, etc. On s'est basé sur ces vues-là pour faire un dashboard de l'institution pour suivre la consommation. Je vais commencer par rafraîcher mes données. Donc, dans ce premier onglet, on va récupérer le détail des lignes directement. Et ensuite, on a constitué deux dashboards pour vérifier le prix. Alors, ce premier schéma nous montre l'évolution du coût que nous puissons faire qu'en général, par année. Donc, on voit que le coût augmente progressivement. Et en dessous, on a le coût au niveau des computes, donc au niveau des warehouses. Donc, là, ce qui est important de constater, c'est que, voilà, quand on n'utilise pas, on ne consomme absolument rien. Et lors des pics d'utilisation, c'est là où on va avoir des frais. Donc, en moyenne, ici, on est à 4 dollars par jour sur l'année. Ça, c'est les coûts compute. On a aussi les coûts storage. On a fait les deux coûts qui représentent le flèche. Je vois qu'au niveau storage, on a environ 7 gigas depuis un an de stocker. Et ça nous coûte 8 centimes de dollars par jour. Donc, on a eu la source que le plus important de coûts, c'est le compute. Donc, si on veut affiner cette analyse, on va aller regarder au niveau de chaque warehouse qui est-ce qui consomme le plus et quelle est sa consommation quotidienne, etc. Ici, j'ai un clip sur les différents warehouses qui sont présents dans mon environnement. Et je vais pouvoir cliquer sur chaque pour vérifier un petit peu chaque coût en fonction de chaque journée. Donc, si je regarde celui-là, le 13 juin, on a beaucoup travaillé, beaucoup de chargées de données, beaucoup de requêtes, et on a consommé 329 dollars. Voilà. Donc, ici, sur un autre warehouse où on voit, ce qui est vraiment important de voir, c'est qu'on a des pics d'activité et ensuite, on ne consomme plus, on reconsomme, etc. Très bien. Merci, Gaël. Nous allons passer aux questions-réponses. Je vous invite à nous envoyer vos questions via l'interface du webinar. Nous avons déjà une première question sur le fonctionnement du data sharing et des comptes KERUS et NX500857. Le principe, en fait, du data sharing, c'est bien d'avoir deux comptes bien différents avec une vision, une administration différente. On peut très bien dire que NX500857 est n'importe quelle autre entreprise auprès de laquelle nous souhaiterions exposer. Elle peut être soit client de Snowflake, soit ne pas être client de Snowflake. Et nous, KERUS, décidons des vues sécurisées que nous mettrons à disposition de cet utilisateur, de ce compte. Dans le cas de NX500857, c'est un accès générique pour un utilisateur qui n'est pas client de Snowflake, sur lequel nous sécurisons les données que nous souhaitons lui mettre à disposition. Alors, ce qui est important de comprendre sur le data sharing, justement, sur les comptes différents, ici, les magasins ne sont pas clients de Snowflake. Donc, on leur propose un accès Snowflake à notre environnement derrière notre URL. Et par contre, quand ils vont requêter, comme ils ne sont pas clients de Snowflake, quand ils vont requêter sur les vues sécurisées qu'on va leur fournir, ce sont des warehouse, ce sera facturé aux fournisseurs, donc au compte KERUS. Nous attendons d'autres questions. Merci. 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 Nous avons une question autour de CLIC et de la connexion Snowflake. En fait, par défaut, Snowflake propose des connecteurs ODBC et JDBC. Ce sont deux types de connecteurs qui sont sur le standard de marché. CLIC fonctionne bien aussi sur ce genre de fonctionnalités, mais néanmoins, CLIC a une fonctionnalité spécifique qui consiste à stocker les données en interne. CLIC peut très bien fonctionner avec Snowflake en fonctionnant soit en important les données dans son propre ou sur un deuxième mode qui est de requêter directement les données depuis Snowflake. On nous dit qu'il y a de l'écho très fortement. Est-ce que les problèmes d'écho sont résolus ? Non, je pense que les problèmes d'écho que vous pouvez avoir sont spécifiques. Je pense qu'il faut, chez vous, vous devez avoir deux micros ou deux, vous devez être connecté sur votre audio et sur votre téléphone en parallèle. Je regarde... Est-ce que Snowpad est fiable à 100% maintenant ? Snowpad est un outil effectivement qui permet de faire du continu de data loading, donc il fonctionne très bien pour le chargement des données, l'upload des données depuis vos buckets S3 ou les blobs storage et Azure vers l'environnement Snowflake. Sur les performances des outils de restitution, Snowflake permet effectivement d'absorber des grosses volumétries de charges sans trop de problèmes. Le multi-warehouse permet d'absorber des centaines de requêtes en parallèle en multipliant le nombre de noeuds qui peuvent être mis à disposition pour les usages. Ce qui est important de rajouter là-dessus, c'est que pour un usage BI sur des rapports et des reportings qui vont être exécutés plusieurs fois par jour ou même plusieurs fois par heure, etc. sur les utilisateurs, Snowflake gère beaucoup de mémoire en cache et de résultats donnés de requêtes en cache. Donc un premier rapport qui va être exécuté le matin va pouvoir être réexécuté plusieurs fois dans la journée sans qu'on ait besoin de réutiliser du compute, sans qu'overhouse soit allumé, puisque les données sont ceux qui en cache au plus haut niveau dans ce clic et on va éviter de consommer de la donnée uniquement. Alors, pour répondre à la question sur le clic, oui, alors la connexion DBC, ça fonctionne de la même manière. C'est aussi performant, que ce soit en EDBC ou en GDBC. C'est typiquement, c'est pareil pour ces SAP Business Objects et les connecteurs sont en train de sortir pour avoir une connexion native dans BO pour attaquer Snowflake. Le connecteur DBC actuellement fonctionne très bien et est très performant. C'est la même manière pour clic. Et effectivement, pour Tableau, c'est bien une connexion native. On avait une autre question sur les licences pour les clients qui reçoivent les données partagées. Sur la partie data sharing, donc en fait, le Snowflake vous facture par défaut à l'usage de la consommation. Donc, vous êtes facturé de 3 dollars par heure de consommation. Cette facturation, quand vous faites du data sharing, si le client est un client Snowflake, a lui-même un écosystème Snowflake, elle est faite sur son propre compte. Dans le cadre d'un data sharing avec un client qui n'est pas client Snowflake, c'est vous qui êtes facturé, mais vous avez possibilité de présenter cette facture à votre partenaire parce que les éléments peuvent être tout à fait isolés et décomptés. Et surtout, on peut également mettre en place ce qu'on appelle des ressources moniteurs pour surveiller la consommation de ces readers, de ces données partagées, et leur mettre un quota. C'est-à-dire qu'au bout, si on a utilisé tant de crédits Snowflake, on leur coupe l'accès, ou alors on fait un warning et on envoie un mail en disant « Attention, vous n'avez plus beaucoup de quotas » ou « Attention, ça va coûter un peu trop cher si vous continuez de requêter sur cette donnée. » Très bien, écoutez, nous avons fini la liste des questions. Nous vous remercions pour votre attention et nous espérons, n'hésitez pas à solliciter nos contacts commerciaux. Nous reviendrons vers vous sur les différents éléments. Merci à tous. Merci à tous.